Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et est-ce que vous êtes sûr de bien connaître Dofus ? C'est parti pour 30 astuces de base sur le jeu Dofus. Première astuce, quand vous jouez à Dofus, plus vous y passez de temps, plus il va se mettre à laguer et c'est très important de refresh votre cache régulièrement. Pour accéder aux options pour vider votre cache, il vous suffit d'aller dans l'onglet des paramètres, puis dans l'onglet cache. Attention, une fois dans l'onglet du cache, il vous faudra utiliser la première option et non pas la deuxième, étant donné que la deuxième va vous enlever toutes vos préférences, vos options, etc. et donc ce n'est pas très intéressant si vous enlevez le cache régulièrement. Personnellement, je vide mon cache tous les 3 heures de jeu et c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Vous allez voir que les interfaces sont beaucoup plus rapides, que si jamais vous faites des crafts, c'est beaucoup plus rapide, mais qu'aussi pendant les combats, beaucoup d'animations se font beaucoup plus vite. Deuxième astuce qui est beaucoup moins connue pour essayer d'augmenter les performances de votre Dofus, c'est forcer le rendu sur CPU que vous avez dans l'option performance. En fait, il vous permet de forcer le rendu du jeu sur votre processeur plutôt que sur votre carte graphique. Donc si vous avez un bon processeur sur votre PC, votre jeu va énormément augmenter. Est-ce que vous savez que vous avez peut-être là maintenant des cadeaux qui vous attendent en jeu que vous ne soupçonnez même pas ? On va parler de l'option code cadeau sur le site de Dofus qui est extrêmement peu connue et qui peut vous permettre de récupérer des cadeaux. C'est notamment là-bas que vous récupérez vos mystery box une fois que vous les achetez. En fait, même sans rien faire, vous pouvez avoir des cadeaux en attente, étant donné qu'en Kama, pendant certains événements, vont vous donner des jetons d'abonnement ou alors des jetons qui vous permettent d'avoir des items en jeu. D'ailleurs, si votre compte est très ancien, vous pouvez avoir énormément de jetons de loterie, ça arrive souvent d'ailleurs sur les comptes. Donc c'est dans l'option code cadeau que vous pourrez trouver sur le site de Dofus. Et si jamais vous ne voulez pas vous casser la tête, le lien est disponible dans la description. On connaît souvent l'Akama Shield pour ses capacités à protéger votre compte, mais il a une deuxième fonction qui est un petit peu insoupçonnée. Protéger votre compte vous donne donc accès à une émoticône en jeu, mais aussi à 5% d'expérience et de drop, donc n'hésitez pas à l'activer. Alors cette astuce va vous servir en fonction de la période dans laquelle vous vous trouvez. Quand vous obtenez un succès, vous avez le choix de le récupérer les Kamas et l'expérience un petit peu quand vous voulez. On va se pencher plus particulièrement sur l'expérience qui peut elle être multipliée par 2 si jamais votre serveur est en XP x2. Si vous regardez cette vidéo dès sa sortie, vous êtes à peu près proche des fêtes de Noël. Pendant les fêtes de Noël, souvent Ankama déclenche un XP x2, il est donc plus intéressant de garder tous ces succès pour les valider une fois l'XP x2. D'ailleurs, petite astuce Kamas, mais vous pouvez utiliser cet XP qui est multiplié par 2 pour XP vos drago d'Inde, vos guildes, mais aussi XP des incarnations, incarnations qui sont très pratiques pour certains combats de quêtes assez précis et qui donc valent un certain lot de Kamas. C'est une option qui est assez connue, mais qui n'est pas connue de tous. Souvent on me demande un petit peu comment s'inscrire dans le livre des artisans. Vous pouvez le faire depuis votre onglet métier, il vous suffit de cocher la case à côté du métier correspondant, mais vous pouvez aussi activer tous les métiers en un seul clic en cochant la case qui se trouve au-dessus de tous les métiers. Passons maintenant au système d'inventaire avec une option de transfert d'objets qui vous donne accès à 3 options. Une option pour transférer tous vos objets, c'est-à-dire l'intégralité des objets de votre inventaire, donc faites attention, ça concerne vos armes, vos consommables, mais également vos ressources. Une autre option qui vous permet de transférer tous les objets visibles, c'est-à-dire que tous les objets visibles dans votre inventaire vont être transférés. Et surtout une troisième option que j'aime particulièrement, c'est transférer tous les objets déjà présents. C'est-à-dire que si par exemple dans votre coffre ou dans votre banque, vous avez uniquement des plumes de piu, par exemple, vous avez une plume de piu de toutes les couleurs, eh bien vous n'avez pas besoin de trier votre inventaire. Si jamais vous avez des plumes de piu, par exemple, sur l'inventaire de votre personnage, ils seront alors transférés dans la banque. Toujours dans les options d'inventaire, vous pouvez trier vos ressources avec un simple clic droit, et vous avez pas mal d'options très utiles, comme par exemple le prix moyen du lot, si jamais vous voulez mettre en vente des items. Vous avez également le tri par poids si vous êtes en surcharge pour savoir quels items sont à retirer de votre inventaire, et également un tri par nom si vous préférez avoir un inventaire le plus clean possible. Et pour finir sur les fonctionnalités d'inventaire, il vous suffit d'appuyer sur la touche contrôle de votre clavier, puis double clic sur un groupe de ressources pour transférer l'intégralité de ces ressources. C'est-à-dire que pas besoin de glisser la ressource, puis d'inscrire un certain nombre, il vous suffit juste de double clic avec contrôle enfoncé pour transférer l'intégralité des items vers un autre inventaire. Une des questions également les plus posées, c'est quelle est la meilleure composition d'idole pour avoir un bon compromis pour XP, mais aussi faire ses points de succès en donjon. Celle-ci est composée de seulement deux types d'idole, des Yosh et des Dynamo, et vous n'êtes pas obligé de tous les mettre étant donné qu'on rappelle maintenant ce n'est plus un score 300 que vous devez avoir, mais un score 200. Grosse particularité, c'est que forcément vous atteignez un score 300, et donc vous avez pas mal d'XP supplémentaires sans avoir besoin de vous casser la tête à chercher des compositions différentes. Il existe dans le monde des 12 une potion qui permet de transformer votre monture en véritable taxi. Cette potion s'appelle la potion d'autopilotage, et disponible pour Similogreen dans la boutique de Dofus. Pour la faire fonctionner, il vous suffit juste de la faire manger par votre monture, et elle vous permettra en quelques clics de vous amener n'importe où dans le monde des 12. Chose également à notifier, c'est que vous pouvez récupérer votre potion en donnant votre certificat de votre monture à un PNJ au château d'Amakna. Penchons-nous maintenant sur les combats de quête, et surtout les combats de quête un petit peu complexes. Vous n'avez très peu le droit à l'erreur, étant donné que vous avez besoin d'activer des portes. Je pense notamment à certains combats de quête qui vous demandent d'ouvrir des portes pendant un certain moment, et donc que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, sous réserve de devoir réouvrir ces certaines portes. En fait, la technique consiste à s'inscrire en coliseum dès que vous sentez que vous allez perdre votre combat de quête, ce qui fait que quand vous trouvez votre coliseum, votre combat va être annulé, vous allez être envoyé un coliseum, et une fois que vous avez fini votre coliseum, vous allez être re-téléporté sur la case de combat de quête, et donc vous allez pouvoir recommencer ce combat. Avant le coliseum 1v1, c'était un petit peu complexe, étant donné qu'il fallait beaucoup survivre pendant son combat de quête pour attendre de trouver un combat et d'y arriver, avant de pouvoir réessayer. Vous lancez donc un petit combat contre une personne, ça ne dure pas très très longtemps, et ça vous permet techniquement de relancer des trials à l'infini sur vos combats de quête. Toujours sur les combats de quête, n'oubliez pas que quand vous lancez un combat de quête avec un personnage qui nécessite d'avoir pas mal d'alliés, si vous abandonnez ce combat en cours, ça va téléporter tous les autres personnages du combat sur la même map, c'est-à-dire que ça va annuler le combat pour eux, et vous n'aurez donc à refaire la route uniquement avec le personnage qui a lancé le combat. En parlant de combat, vous pouvez changer vos variantes de sort sans ouvrir l'interface via un simple clic droit sur le sort en question. Ça permet de vous adapter rapidement sans avoir besoin de toujours ouvrir l'interface pour la plupart de vos combats. D'ailleurs, une feature du jeu qui est extrêmement peu utilisée, c'est les ensembles d'équipements qui vous permettent à la fois de sauvegarder vos équipements, mais aussi vos caractéristiques et les variantes spécifiques que vous souhaitez utiliser avec cet équipement. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui vous permet donc de jouer plusieurs stuff sans aucun effort, et sans avoir besoin de constamment devoir changer un petit peu tout. D'ailleurs, petite information pour les joueurs qui n'ont pas joué à Dofus depuis très longtemps, vous pouvez restat vos caractéristiques à l'infini via l'abonnement, donc si vous êtes abonné, vous pouvez vous restat à l'infini. Allez, changeons de registre et passons sur les raccourcis en jeu qui sont très pratiques et pourtant très peu utilisés. La touche Y de votre clavier vous permet de mettre en évidence tous les objets cliquables sur votre map, que ça soit pour une quête, un objet récoltable ou quoi que ce soit, ça vous permet de les voir beaucoup plus rapidement et donc peut vous servir. Pour les métiers, pour les quêtes et en général un petit peu pour tout. La touche Z de votre clavier vous permet de mettre en évidence tous les mobs sur la map avec l'intégralité des détails du groupe, c'est-à-dire que vous pouvez voir tous les mobs d'un même groupe, mais vous pouvez également voir tous les PNJ de façon plus efficace et ça vous permet notamment de trouver certains PNJ cachés. Aujourd'hui, on a Dofus pour les noobs pour les trouver, mais si d'autres mises à jour sortent où vous devez chercher certains PNJ, la touche Z peut être un très bon allié, donc n'hésitez pas à la gaffe. Autre chose un petit peu moins utile, la touche P de votre clavier vous permet d'afficher tous les joueurs présents sur la map et de mettre leur pseudo au-dessus de leur tête. C'est une option qui n'est pas très utile au premier abord, mais qui est primordiale pendant les alliances contre alliances. Ça vous permet à la fois de voir les personnes qui sont cachées, mais surtout de savoir leur pseudo et donc de savoir un petit peu à qui vous vous attaquez. Quand vous êtes en alliance contre alliance, il y a certains pseudos que vous connaissez et que vous ne souhaitez clairement pas agresser, et donc cette touche peut vous permettre d'aborder de façon beaucoup plus facile vos alliances contre alliance. Vous pouvez également utiliser la touche L de votre clavier pour voir les placements de début de combat sur certaines maps, qui est donc très très utile si vous farmez en PVM. Vous pouvez également utiliser la combinaison CTRL plus F pour mettre votre dofus en plein écran et le retirer, et honnêtement, dofus en plein écran, c'est quand même un petit peu plus beau. En parlant de combinaisons de touches, si vous utilisez la touche majuscule de votre clavier plus un clic, vous allez pouvoir faire une multitude de choses. Déjà, ça va vous permettre de mettre dans le chat et de link un petit peu ce que vous souhaitez. Si vous êtes devant un PNJ, il suffit juste de faire Shift plus clic sur ce PNJ, qui vous permet donc de le mettre dans votre chat. Quand vous récoltez quelque chose, vous savez que vous pouvez cliquer sur plusieurs ingrédients différents, et qu'à chaque fois, votre personnage va aller récolter petit à petit les ingrédients en fonction de si vous avez cliqué dessus. Mais il y a quelque chose d'un petit peu embêtant, c'est que si vous cliquez à côté d'une ressource récoltable, toute la liste de ce que vous avez déjà cliqué va disparaître. Et bien, si vous avez mage enfoncée, ça ne le fait pas. Vous allez juste vous déplacer sur la case, puis revenir à ce que vous allez faire, et donc ça vous permet de gagner pas mal de temps. Et dernier raccourci que je trouve vraiment très agréable, c'est la touche F2 de votre clavier, qui vous permet de faire une capture d'écran avec l'interface, qui peut forcément poser un petit peu problème. Les maps de Dofus sont extrêmement belles, mais avec l'interface devant, c'est un peu embêtant. Et c'est là que la combinaison mage plus F2 va être beaucoup plus intéressante, c'est que vous pouvez faire un screen de votre map sans les interfaces, et qui peut vous donner des screens vraiment magnifiques. Il faut savoir que l'univers d'Ankama est quand même très très haut en couleurs, très très agréable et très très beau. Et donc, quand vous avez par exemple certaines maps de quête, ou certaines maps un petit peu spéciales, où vous n'allez passer qu'une seule fois dans votre aventure, c'est toujours très intéressant d'y prendre un petit screen assez sympathique, vous en voyez défiler à l'écran. Parlons un petit peu de la mini-map que vous avez disponible directement en jeu, celle-ci est interactive et donc vous permet directement de placer des points de repère avec un simple clic droit. Vous pouvez également retirer des points de repère, mais aussi également, on parlait tout à l'heure de la potion d'autopilotage, mais vous permet également de vous déplacer directement à vos endroits de quête. Parlons rapidement de certaines commandes et certains raccourcis qui vous permettent de parler dans le chat plus rapidement. Je pense que vous connaissez le %XP% qui vous permet de donner votre pourcentage d'XP. Il en existe d'autres, comme par exemple le %Pause% qui vous permet de donner la map sur laquelle vous êtes. Vous avez également le %Stat% qui vous permet de montrer l'intégralité de vos stats dans votre conversation, le %Zone% qui vous permet de montrer la zone dans laquelle vous êtes, et surtout un %Souzone% qui vous permet de donner la sous-zone dans laquelle vous êtes avec un lien cliquable, ça permet de faire pas mal de choses et notamment surtout en AVER. D'ailleurs, vous pouvez créer des liens cliquables pour vos guildes et vos alliances afin d'amener des personnes à un certain endroit. Je vous mets le code qui vous permet de le faire dans la description. On va finir cette vidéo en parlant des métiers. Vous savez, j'en fais beaucoup en stream en ce moment et ça m'étonne que pas mal d'astuces ne soient pas connues de pas mal de joueurs. La première, c'est que vous pouvez cocher certaines cases une fois dans l'interface de création de métier en bas à gauche de votre écran. Ça vous permet de trier par exemple par recettes possibles et donc de montrer quelles recettes sont possibles. Et si vous cliquez directement sur l'item dans la fenêtre de gauche, toutes les ressources vont être transvasées vers la fenêtre de création. Vous pouvez d'ailleurs, une fois sur une map de métier, demander directement à ce qu'on vous craft quelque chose. Et donc, si jamais vous voyez déjà un artisan en position, vous n'avez pas besoin de passer par le guide pour chercher quelqu'un, il vous suffit juste de lui demander à fabriquer et donc celui-ci peut le faire beaucoup plus rapidement. Et dernière chose, pour vérifier qu'une recette est possible et que vous avez bien tous les ingrédients pour crafter ce que vous souhaitez, vous avez un onglet qui s'appelle recettes possibles dans votre inventaire qui va vous montrer toutes les recettes que vous pouvez faire, que vous pouvez trier par métier, par nom, par un petit peu ce que vous souhaitez. Mais il y a surtout une option qui nous intéresse, c'est la tolérance aux ingrédients manquants. En fait, c'est ce qui va vous permettre de savoir exactement quelles ressources il vous manque pour crafter certains items ou pour crafter un certain nombre d'items. Et donc, vous pouvez augmenter votre tolérance aux ingrédients manquants pour savoir quelles ressources il vous manque pour crafter et qui donc va vous empêcher de devoir dire à votre artisan « Oups, j'ai oublié des ressources » et donc de faire des allers-retours assez embêtants. D'ailleurs, en parlant de métier, on va parler de l'hôtel de vente. Celui-ci a évolué depuis un certain nombre de temps et vous permet pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires. Déjà, il vous suffit de cliquer dans votre inventaire sur une ressource pour l'avoir affichée, que ce soit dans l'onglet de vente ou l'onglet d'achat. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez filtrer de façon beaucoup plus poussée la plupart de vos items pour trouver vraiment votre bonheur, surtout dans l'HDV des équipements. Mais dernière chose, vous pouvez modifier le prix de vente ou retirer plusieurs lots d'items d'un seul coup. Il vous suffit de cocher l'intégralité des ressources que vous souhaitez modifier ou retirer et donc de cliquer sur « Retirer » ou alors de modifier le prix, ce qui fera tout d'un coup. En parlant d'options, je ferai peut-être une vidéo beaucoup plus poussée pour vous expliquer l'intégralité des options du jeu. On va se pencher plus principalement sur les options de combat qui sont des options super importantes et qui vous permettent en fait de désactiver les illustrations et les animations de sorts en combat et qui vous permettent en PVM d'économiser beaucoup beaucoup de temps. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de spammer les clics sur vos consommables, que ce soit pour manger du pain ou boire des potions pour récupérer des points de vie ou des points d'énergie. Vous pouvez faire un clic droit sur la ressource que vous souhaitez consommer en masse puis cliquer sur « Utilisation multiple », mettre le maximum et ne vous en faites pas, cela va consommer uniquement toutes les ressources qu'il vous faut pour arriver à votre maximum. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura appris plein de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres astuces, à les mettre dans les commentaires et on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi que le mot « barboc » dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501